Bonsoir, au sommaire, une remise de diplôme au collège du sport, basket et rugby, l'assemblée générale d'Ayat VTT. Mais pour commencer, nous recevons Henri Ternus de Chalos-Toursa-en-Seine. Bonsoir Henri. Bonsoir Pascal. Qui va nous parler de la prochaine manifestation prévue ? Vendredi, vendredi 8 à 20h30 à Sergaston, à la salle polyvalente. Alors, qu'est-ce que c'est ce coup-ci comme pièce de théâtre ? Alors, ce coup-ci, cette pièce, c'est la compagnie Lit en Seine qui vient de Lit et Bits, qui va nous jouer la pièce d'Eric Babulin. C'est Concession Intime. C'est une pièce, si on peut dire, de boulevard classique, c'est-à-dire l'amant, la femme, le mari et différents intervenants. Il y a 9 acteurs en tout. Donc, les portes vont claquer ? Les portes vont claquer, oui. C'est un employé qui veut se venger de son patron, qui l'a licencié. Donc, il informe la femme de son mari que la femme est partie voir son amant. Donc, il prépare sa garçonnière. Mais il y a plein de regrondissements parce qu'il y a des personnages qui rentrent et qui sortent de la scène sans arbre. Donc, ces Lit en Seine, ils sont de Lit et Mix ? Ils sont de Lit et Mix, oui. Et comment sont-ils sur scène, alors ? Neuf. Neuf, oui. Ils sont déjà venus ? Ils sont déjà venus. On retrouve souvent des troupes qui sont déjà venus faire la saison, soit l'année dernière ou la saison d'avant, quand c'était organisé par l'Afrique du Tourisme. Mais c'est vrai que les troupes espèrent toujours revenir dans le secteur de l'Afrique du Tourisme. Ils reviennent parce que c'est un succès, si je comprends bien, c'est ça ? Oui, autour d'en moyenne, autour de 95 personnes à chaque représentation et il y a de la demande conséquente. Tant mieux, tant mieux. Donc, on rappelle l'heure, du coup ? Donc, c'est à 20h30 à Sergaston, à la salle polyvalente. Et au niveau des tarifs, c'est toujours pareil ? C'est toujours 10 euros. 10 euros avec l'abonnement ? Avec éventuellement l'abonnement, les gens qui veulent prendre 8 billets pour 60 euros. S'ils viennent à plusieurs, ils peuvent bénéficier, qu'on considère que c'est un abonnement. Et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Bon, donc on sera présent, on passera encore une fois un très bon moment. J'espère, j'espère. C'est toujours avec plaisir qu'on vous accueille aussi et qu'on en a après un compte-rendu sur le canal achat. Merci beaucoup, Henri. Merci, Pascal. Samedi matin à Sainte-Colombe, la municipalité inaugurait la rénovation de sa mairie en présence de nombreuses personnalités landaises. Alors, déroulez, 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 déroulez. Bon, dans l'organisation, simplement, on va couper le ruban, on fait une visite rapide, on va aller se mettre au chaud. Parce que les discours se feront dans le hall des sports, ainsi que le buffet. Laisse aussi aller au pied, à boire, et on en a fait. Allez. Donc, les ciseaux, voilà, on va y aller au bruit. C'est qui coupe, c'est M. Le Maire, quand même. Non, 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 c'est M. Le Maire, quand même. Allez, on va tous se tenir un petit bout. Allez, on le tient. Allez, on y va. Le lui-même. T'inquiète, là, ça risque pas, Jean-Jacques, t'inquiète. C'est bon ? On se rappelait des rubans synthétiques. Je vais me copier. Lorsque la mise aux normes des bâtiments publics pour les rendre accessibles aux handicapés est devenue obligatoire, la municipalité a décidé, plutôt que de construire une nouvelle mairie, de rénover l'ancienne. Pourquoi ? Parce qu'elle est au cœur de la ville et abrite, en plus de la partie administrative, une classe de l'école, un réfectoire, un foyer communal. Mais cette rénovation a bien sûr un coût important que la municipalité ne pouvait supporter seule. C'est pourquoi, pour faire face aux 313 000 euros de dépenses, elle a fait appel à l'État, qui a contribué à hauteur de 39%, au Fonds pour les handicapés, 15%, à la réserve parlementaire d'Henri-Emmanueli, 3,5%, au département, 1,4%, soit 55% du coût total. Je voudrais commencer mon propos par remercier toutes les personnalités qui nous font l'honneur de leur présence. Et je vous remercie également, chers Colombais, d'avoir répondu nombreux à l'invitation de la municipalité pour l'inauguration de notre mairie et médiathèque de Sainte-Colombe. Je dirais de votre mairie et de votre médiathèque. Inauguration qui fait suite d'une rénovation complète du bâtiment, de sa mise en norme d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, de travaux d'isolation et d'une sécurisation de l'entrée du groupe scolaire avec une accessibilité qui ne se fait plus côté route départementale à RD-52, mais depuis le parmi de la mairie. Alors, dans l'école, accueillant des élèves à mobilité réduite, cet accès à l'école, donc, est également comme l'établissement scolaire et le bâtiment mairie aux normes adéquates. Simplement, je voulais insister sur un point, parce que, et ici particulièrement, parce que vous avez démontré qu'à travers le rôle que joue ce bâtiment qui abrite la mairie, et qui abrite aussi une salle de classe, qui abrite la médiathèque, qui habite beaucoup d'activités, que réellement, c'est la maison, donc, de tous les citoyens. Chacun peut s'exprimer, comme il a très bien expliqué, quelqu'un peut s'écouter, vers les choix démocratiques. Et c'est bien, aujourd'hui, de ça dont il faut beaucoup parler. Et, souvent, on revient en débat, la disparition commune. Alors, simplement pour vous dire que ce n'est pas un débat qui est nouveau. Parce qu'on ne se souvient pas, parce que les années passent, et que l'on ne se plonge pas, vrai qu'avant, certainement, dans les livres d'histoire, que bien avant la Révolution française, il y avait un enchevêtrement très, très, très important de communes, de communautés de villageois, de paroisses, des cheveurs, qui fait que le millefeuille dont on se plaire aujourd'hui était bien plus important lors de la royauté que sous la réunion. Je suis sous-préfet, monsieur le Président, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, et monsieur le maire Chafik. Juste deux mots pour vous dire que j'ai toujours autant de plaisir à venir à Sainte-Colombe. Je suis venu souvent à Sainte-Colombe, mais en plus, moi, j'aime toujours rappeler le plus ancien stade, mais que il s'en est fallu de peu à quelques centaines de mètres près que je ne sois colombine. C'est toujours un plaisir particulier à venir ici. Il y a longtemps fait, du coup, qu'on n'a pas fait d'immaguration. Je le charrie parce que... Je le charrie parce que tout ça, pour dire qu'on a fait beaucoup d'immaguration à Sainte-Colombe parce que vous avez fait plus de choses. Voilà. Tout simplement, il y a toujours eu de l'audace. Moi, je me souviens avoir trouvé certains projets audacieux. Et voilà. Et pourtant, ils ont démontré, ça fonctionne très très bien et ça amène une vie super intéressante dans la commune. Alors, je me suis dit que j'allais peut-être commencer par vous faire un aveu. C'est que je me sens bien, je suis en voie de radicalisation parce que je suis de plus en plus républicain. De plus en plus viscéralement républicain parce que j'envoie chaque jour la nécessité. Et que lorsque l'on inaugure une mairie et qu'elle est en plus de ça, à la fois le berceau de la culture et de l'éducation avec la médiathèque et avec cette salle de classe, on en est convaincu avec d'autant plus de force. Et si je le dis, le président du conseil départemental l'a dit, c'est que ceux qui font vivre cette démocratie, ce sont les enseignants, les acteurs de la culture et ce sont les élus. Et ces élus, il est régulièrement dans l'histoire question d'en réduire le nombre, comme si on avait plus de démocratie et avec moins d'élèves. Cette question, elle est posée pour les élus locaux, le président de la République l'a dit, et elle est posée pour les parlementaires. Les médiathèques figurent parmi les équipements culturels les plus fréquentés par les Français. C'est dire à quel point vous avez été visionnaire, mais cela a déjà été expliqué précédemment, M. le maire, lorsqu'en 1999, vous avez décidé de créer une médiathèque à Sainte-Colombes. Les médiathèques, ça ne crée alors du biothèque, ce n'était pas forcément plus mal qu'aujourd'hui. Il s'agissait pour vous de mettre la culture à côté de tous. Les médiathèques ont effectivement un rôle majeur à jouer dans la cohésion de nos territoires. La culture est en effet un facteur d'intégration et de cohésion sociale. Comme nous le montrent tragiquement la discrimination en dessous pour les personnes illettrées, nous ne devons pas perdre de vue que le combat pour l'accès de tous à la lecture n'est pas terminé. Dans notre pays, beaucoup de personnes sont encore privées du plaisir de lire. L'académicien Éric Orsena s'est mécontré par la ministre de la Culture et une mission destinée à réfigurer les concours de la bibliothèque du XXIe siècle. De sa mission, il a tiré deux conclusions, provisoires évidemment, puisque la mission n'est pas terminée, ça vole déjà assez haut, les gens en comptent bien. Grand 1, et ça, c'est assez clair, les Français expriment une demande de lecture immense et croissante. Grand 2, les lieux de livre sont aussi des lieux de vivre. Autrement dit, ils ont une dimension de cohésion sociale pour ne soit négligé. Vendredi soir, le collège organisé pour la seconde année, la cérémonie républicaine de remise des diplômes. Alors d'abord, je vais dire bonsoir à tout le monde et vraiment, je suis très contente de vous accueillir ce soir pour la deuxième édition de la cérémonie républicaine des diplômes. Alors, il y a deux diplômes. Le diplôme national du brevet et le CFG ou certificat de formation générale. Donc, cette cérémonie, c'est aussi nous rappeler qu'il y a des valeurs, des valeurs républicaines et qu'on les partage. Donc, diplôme remis ce soir, comme vous l'avez indiqué, sous le sceau des valeurs de la République, sous lesquelles il faut savoir se retrouver aujourd'hui tellement elles sont bafouées. Malheureusement, trop souvent. Donc, mesdames et messieurs et chers élèves, bien sûr, je vous adresse toutes mes plus sincères félicitations et chaleureuses félicitations pour le diplôme que vous avez obtenu, quel qu'il soit et de quelque manière que vous l'ayez obtenu, avec ou sans mention. Je crois que ce soir, vous devez avoir, vous et vos familles, la grande satisfaction d'un travail que vous avez accompli et d'un succès. Vous avez dit quelque chose, madame la principale, au début de votre propos. Vous avez parlé, effectivement, de république. Je vous avais dit que cette cérémonie se voulait d'abord républicaine. Alors, effectivement, elle a été instaurée il y a deux ans dans le but de rappeler ce qu'était l'école républicaine et ce qu'était la république. L'école républicaine, c'est celle qui permet à toutes et à tous, quelles que soient leurs conditions, d'accéder au savoir qui permet de devenir, un jour, une femme et un homme libre. Et au-delà de ce diplôme, si vous avez juste un peu de temps pour écouter, à vous, les élèves, ou les anciens élèves de ce collège, au-delà de ce diplôme, ce que, moi, j'aimerais que vous reteniez, c'est qu'effectivement, ce diplôme, c'est au-delà des connaissances que vous avez acquises et au-delà du plaisir que ça vous a apporté de l'obtenir et au plaisir que ça a apporté à vos familles, c'est en quelque sorte une espèce, et c'est pour ça que j'aime cette cérémonie, une espèce d'entrée initiatique dans la vie républicaine. Rodrigue Carrasquet qui est là ? Applaudissements 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 On va appeler d'autres élèves qui ont eu une mention très bien, et puis il y en a qui ne sont pas venus, peut-être qu'à la fin, ils vont me dire « Ah, je n'ai rien eu ! » Je vous remercie votre nom. Laura Bagage. Applaudissements. Applaudissements. Samedi soir dernier, Assemblée Générale d'Ayat VTT. Alors, actuellement, à septembre 2017, on arrive à 49 licenciés. Alors, beaucoup de jeunes. On a 21 jeunes et le reste, les adultes. On doit avoir encore 4 jeunes qui rentrent, ce qui va encore nous faire progresser dans les effectifs. Des hommes, des femmes ? Tout. Des jeunes filles, des adultes, des jeunes garçons et des grands garçons, on dira. Et alors, qu'est-ce que vous avez fait comme sortie en 2017 ? Alors, nous, on a commencé l'année 2017, pas en vélo, mais en raquette. On a fait une sortie à la montagne, comme chaque année. Et ensuite, on sort tous les dimanches. Alors, les sorties plus importantes, sur les randonnées des clubs voisins, où on essaye de participer au maximum d'un assiette, c'est décevé, qu'est-ce qu'il y avait encore ? Samadé, Morsens et Sert-Martin Donnet et la suite. Et après les raquettes ? Alors, après les raquettes, les samedis se sont enchaînés avec les gamins, surtout les samedis avec les jeunes. Donc, voilà, on se retrouve maintenant à être pas loin de 28. Parce qu'ils ne sont pas tous assidus le samedi après-midi, mais ça, ça n'a aucune importance. Vu que nous n'avons pas de compétition, donc il n'y a aucun problème. Donc, on est 25-28 à sortir le samedi après-midi. Donc, on les encadre. Par contre, on leur offre le goûter à chaque rentrée de sortie. Donc, ce qui nous pose problème actuellement, c'est que nous n'avons pas de local pour les recevoir. Donc, c'est un copain du club qui nous prête son garage. Mais bon, voilà, en hiver, c'est un peu frais. Et puis, on n'a pas les outils nécessaires pour faire les goûters. Voilà. Donc, éventuellement, s'il y a des gens qui m'écoutent, qui ont un local disponible, ils peuvent me contacter à NVTT. Et pour l'année prochaine, qu'est-ce qu'il y a de prévu comme sortie ? Alors, l'année prochaine, alors, en projet, le Jaïs-Ski-Bel au Pays-Basque, pour les grosses sorties. Ensuite, on va refaire notre randonnée à Mans, pour les fêtes de Mans, où cette année, ça a été la catastrophe, il n'a plus, on se souvient qu'il y a en novembre. Au mois d'août, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, on continuait le dimanche matin à sortir, comme on a fait les années précédentes. Et financièrement, le club se porte bien ? Financièrement, le club se maintient. On a une subvention de la commune à Geno, qui nous rend bien service pour les goûters. J'espère que ça continuera. Ensuite, l'année dernière, l'association Sports pour tous à Geno, qui s'est mise en sommeil, nous a donné 300 euros. Ils ont donné une somme identique à tous les clubs qui avaient des jeunes. Voilà, donc ça nous a bien rendu, c'est revu, ça aussi. Je te remercie. Voilà. Large victoire d'HDC contre Castelnau-Médoc. On voulait confirmer le match de la victoire contre Montsouet, montrer que c'était pas juste un coup l'un soir. On l'a fait, c'est très bien. Je suis très satisfait des garçons qui ont été très sérieux, qui font l'entame de match qu'il faut pour se mettre rapidement à la vie. Et derrière, on a su maintenir un écart suffisant pour ne pas se faire peur en fin de match. La série se poursuit et c'est très bien ainsi. La série se poursuit et c'est très bien. remis au classement. Le résultat est favorable. Je l'avais dit aux garçons avant le match que le calendrier de ce soir, la journée du championnat, pouvait nous permettre de passer à la première place. C'est chose de faite. Donc, une bien belle soirée. la série se poursuit et c'est très bien. La série se poursuit et c'est très bien. Samedi, un derby, rendez-vous à Montségur pour une belle fête du basket. On s'attend à un match très compliqué à Coteau-du-Veil qui va défendre cher avant Sapo, qui fait un très bon début de saison aussi. On connaît leurs qualités, ils ont beaucoup de vertus, des vertus d'agressivité dans le bon sens du terme, de vitesse, d'adresse, ils ne lâchent jamais rien. C'est toujours une équipe difficile à manœuvrer. On va essayer de faire une bonne semaine d'entraînement pour préparer au mieux ce derby. Je vous donne un rendez-vous samedi à Montségur. Pour la troisième fois de la saison, les AG de Moussien s'inquiinent à domicile. Ce résultat est très compromettant avant le déplacement à Asparin ce dimanche pour clôturer la phase allée. ... 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 Oui, là, mets-toi ! Voilà, cette semaine, on a perdu Jean-Dormesson, Johnny Hallyday. En plus, le PSG s'est fait battre en Allemagne. Espérons que la semaine prochaine, ça ira un petit peu mieux. Ce journal est maintenant terminé. Bonsoir, à la semaine prochaine.